Un immeuble bourgeois à deux pas de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Ici, la moindre chambre de bonne se loupe près de 500 euros, un prix inabordable pour un étudiant. Et pourtant, c'est dans cet appartement cossu que vit Anguéran 20 ans. Il est venu de Clermont-Ferrand pour étudier dans la capitale. Depuis à peine un mois, il partage cet appartement. Anguéran, tu avais gardé mes cigarettes ? Oui, elles sont sur le meuble. Et sa colocataire, c'est Madame Sauger, 91 ans. Vivre avec une personne âgée, c'est la toute dernière tendance chez les étudiants. En France, il y aurait déjà près de 500 de ces drôles de couples. En l'échange de menus-services, cette vieille dame, au caractère bien trempée, a choisi de partager son grand appartement avec un étudiant. Moi, j'aime les jeunes. J'aime les jeunes. J'aime pas les vieux, encore que je suis vieille. Mais j'aime pas les vieux. Et cette colocation originale est avantageuse pour tout le monde. Pour moi, c'est super intéressant parce que des chambres comme ça, tout meublés et toutes charges comprises pour 80 euros, dans Paris, il n'y en a pas. Et pour Madame Sauger, c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un chez elle pour lui rendre certains services. Mais en échange d'un loyer aussi bas, voilà ce qu'il doit faire. Dès le matin, ça commence par les courses. Car si Madame Sauger a tant besoin d'Anguéran, c'est que sa vue est très mauvaise. Et comme ça, les voitures s'arrêtent. Dans la rue, surtout, les yeux d'Anguéran sont devenus ceux de Madame Sauger. Je n'ai rien qui cloche dans ma figure. Non, il n'y a rien. Vous êtes bien payé. C'est toujours rouge ? C'est encore rouge. Madame Sauger est une petite femme très exigeante. Au supermarché comme ailleurs, elle ordonne et Anguéran obtempère. Si j'achetais un paquet de biscuits ? Oui, vous voulez lesquels ? Des simples. On va prendre des petits beurres. Voilà. C'est simple ? Oui, c'est très simple. D'accord. Et au moment de passer à la caisse, la vieille dame est bien contente d'être accompagnée de son chevalier servant. Combien il y a là ? Là, il y a 2 euros de fondée. Ça suffit, tu crois ? C'est bon ? Tiens. Je ne vois pas la monnaie qu'on me rend. Si on me donne des pièces, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est lui ? Il lit mon courrier, il fait tout. C'est pour ça qu'il est là. Sans ça, il ne me servira à rien. A peine rentré à la maison, le précieux Anguéran passe derrière les fourneaux. Mais ce n'est pas dans le rôle de cuistot que la vieille dame préfère son colocataire. Il cuisine bien. Et pourtant, madame Saugé mange courageusement les spaghettis d'Anguéran. Mais la vieille dame a ses limites et il y a des petits détails qui l'agacent. Et puis ça, il aurait pu prendre ça quand même. Vivre avec une personne âgée, ce n'est pas toujours facile. Les copains d'Anguéran l'avaient bien prévenu. C'était mais tu vas voir, tu vas tomber sur une tati Daniel, tu vas, elle va être un fake, elle va te mettre dehors, enfin ce genre de truc. Mais ouais, non, enfin, c'est vrai que c'était un peu les craintes que j'avais en arrivant là. Il y a un trait de caractère chez elle qui t'agace. C'est vrai qu'elle est très, très franche et des fois, elle est un peu directe. En plus des menus services qu'il rend, Anguéran s'est engagé à passer une trentaine d'heures par semaine avec la vieille dame. Il doit donc lâcher ses révisions de chinois pour une partie de belote. Et comme d'habitude, madame Saugé ne mâche pas ses mots. Face aux remontrances de sa colocataire, une fois de plus, Anguéran reste d'un calme olympien. Son logement en dépend. Qu'est-ce qu'il m'a donné là ? Un oeuf. C'est malin. Je t'ai dit que tous les valets, les neufs et tout ça, ce sont des atouts. Faut que je t'apprenne. Tiens, j'ai gagné. Autre activité commune, la télévision. Et là, Anguéran sait se rendre utile. Il lui lit le programme télé, chose qu'elle ne peut plus faire. Alors sur la une, vous avez Femmes de loi. C'est une série. Oui, je connais. Enfin, je regarde pas. Ça se termine à 9h40. Non. Sur la 2, vous avez Envoyé Spécial. Non. Non. Sur la 3, vous avez Louis Labroquante. Non. Non plus. Et la 5 ? Et sur la 5, vous avez La fiancée Syrienne. C'est un film. Chouette alors. Mais il se finit un peu plus tard. Non, bah merci, ça va. Le jeune homme est devenu incollable sur les programmes télé. Normal, il se doit de passer toutes ses soirées auprès de sa chère colocataire. D'habitude, je rentre à peu près 7, 8 heures. Je suis là, mais là, je peux sortir jusqu'à 6 heures du matin. Il est 21 heures. Je vais y aller. Enguerrand est de sortie. Entre la vieille dame à la forte personnalité et le jeune homme timide, une vraie relation est en train de se créer. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Et les jours où ça va moins bien, pourquoi ça va moins bien ? Mais moi, je suis vieille. Je suis une vieille bique. Moi, je l'aime bien. Je crois qu'il m'aime bien aussi, j'en sais rien. Après tout. Bien sûr, je vous aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada